3 Bonjour Twitch ! Bonjour Twitch Voilà Au revoir Twitch ! Ok Bonjour Twitch, bonsoir Twitch Que le voyez dans le titre ? Oui déjà Nous avons fini Le rendu du Zyx On a fini On a fini l'extérieur, on a fini la structure Voilà on a le gros œuvre qui est fait Il faudra la déco intérieure Qu'on fera plus tard au fur et à mesure où on décèdera Et on a l'extérieur aussi Et il nous faut Et là on va déplacer principalement Les lits pour les foutre à l'intérieur D'accord Et bah il va déplacer Ah ok je suis sorti c'est con Hop je reviens Ah merde j'ai faim Attends Hop là Hop là Je mange Je les mets au troisième peut-être Ouais il fait chaud au troisième Non il fait froid Alors en fait la chaleur monte Bah là il fait froid Ce jeu c'est vraiment de la merde Après c'est très ouvert le toit au troisième Tout le truc de monoxyde de carbone c'est du bullshit Pour dire qu'ils ont pas réglé la physique des autres trucs de base Hein ? Hein ? Bonjour Bon j'ai posé l'élit en haut D'accord d'accord Les ennemis rôdent autour Bah j'en ai rien à foutre Bah j'en ai rien à foutre Ah il doit être à proximité d'un feu Regarde Bon je l'ai redescend Mais j'en ai rien à foutre Bon bah l'élit rentre en bas Ah mais j'en ai rien à foutre Bon bref Alors je sais que j'avais pris le bateau Je sais que j'avais ramené des minerais Est-ce que les minerais sont dans le bateau ? Est-ce qu'on les avait déjà ramenés ? Si on les a déjà ramenés je ne sais pas où ils sont Ouais mais je ne sais pas où ils sont du coup Eh non ils sont toujours dans le bateau C'est marrant de me dire de la merde toi hein Très drôle T'amuses ? T'amuses ? Ah t'amuses ? T'amuses grosse merde ! Euh ça c'est quoi ? C'est du bois arbustes Bois arbustes ou bois précieux t'en as besoin ? Euh j'en ai toujours plus ou moins besoin mais là pas dans les médicats D'accord 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 Bon je dirais ça Ça je peux le virer ? Ça ne coûte rien ! Je peux le virer ? Ça ne coûte rien ! Je peux le virer ? Ça ne coûte rien ! Ok d'accord Bon je suis là ça Ok Parfaitement parfait Parfait ok Je vais dormir J'arrive ! J'arrive ! Putain ! Je suis j'encombré ! Oh non ! Incroyable ! Ok je pose ça dans le coffre je vais dormir ! Waouh ! J'arrive ! Le truc s'illumine la flashbang ! Pfff ! Il n'y a rien de nouveau à copier ! Enregistrer les découvertes ! Voilà ! Ok les lits sont donc au troisième étage du range du six ! Non ils sont au premier Enfin au zéro Je sais quoi Oui D'accord Ah mais ils sont dehors ! Ah oui là putain ok d'accord Luxuos lit ! Jesus lit ! I sleep ! Ok donc programme de ce live qui sera court, long, on sait pas bref on verra ! Nous allons partir en exploration pour chercher du stuff ! Enfin pour nous stuffer du moins ! Nous allons prendre le bateau Buter le boss Boire de la bière Et être content ! Un peu comme les abeilles quoi ! Enfin elles boivent pas de la bière les abeilles mais elles sont contentes ! Ecoutez à moi c'est un peu tout ! On verra combien de temps ça nous prend, on verra ! On ira peut-être se faire des chambres funéraires au soir la route pour trouver du stuff ! Il s'y rentre dans la baraque ! Bonjour ! Vous avez pas du stuff ? T'es qui ? Vous tombez dans les profondeurs d'un sommeil noir comme le fond d'un puits et vous ne rêvez que de noirceur ! Bonjour vous ! Le rang du sexe n'est pas encore ouvert au public ! Et moi j'ai pas rêvé donc bah voilà ! PONK ! Oui ! Attends ! J'ai oublié quelque chose ! Dans le rang du du sexe ! Oh oui ! Le poison ! Non il n'y a pas de poison dans le rang du sexe ! Non le poison de Cusco ! Ah oui ! Le poison destiné à Cusco ! Il y a une porte qui s'ouvre ! Une porte qui s'ouvre ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est moi ! C'est lui ! On dit bonjour à... I-e-e-e-e-e-e-e ! Ok ! Bonjour ! Et je vais y aller ! Salut ! Ha 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 ! Je sais pas il a dit l'arroir ! Allez ! File-moi du... des pots de serre ! Espèce de... pots de serre ! Ouais ! Allez-vous ! File-moi de la pots de serre ! Oh il y en a là ! Oh bah super ! Oh j'en veux deux ! File-moi ça ! Je suis vieux ! Est-ce qu'on a d'autres pots de serre ? Non ! Non ! Non ! Oh ! Et non ! Faut vraiment qu'on se fasse une salle des coffres hein ! Bah pourquoi ? Parce que les jambes ils sont heureuses mon pote ! Oh bah super ! Mon pote super ! Parce que c'est le bordel et que je sais jamais où c'est ! Ah ça c'est ce qui l'échut un petit peu hein ! T'as pas joué à Minecraft dans ta vie ou... ? Mais j'aime pas ranger les coffres dans Minecraft ! Bah voilà ! C'est ce que je dis ! Teste ça ! C'est vraiment infâme ça ! Teste les os de fer comme ça après hop je regarde je fous le bordel et puis après tout le monde gueule au monde Mais putain on a rangé les coffres ! Voilà ! Exactement ! Donc au bout de 7 minutes les gens se rendent compte finalement après beaucoup de live que tu es un fils de punade ! Voilà ! Vous avez vu la vraie nature de Luxio ! C'est l'ami qu'on déteste tous ! Tu l'as pas tout 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 ! J'ai aimé catcher ! Mais putain les coffres ! Oh nan nan ! Inventaire plomb ! Oh le ! Cache le toot et tout ! Il va même en foutre le bordel dans les coffres ! C'est bon ! Ça c'est des gens qui servent pas gérer leur inventaire, qui foutent le bordel dans les coffres finalement. Parce qu'ils se croient tôt busy là, pour ranger les coffres. J'suis trop busy, en général quand j'ai cherché un truc dans un coffre, c'est que j'en ai besoin tout de suite. C'est bien. Mais quand on a rentré à plein c'est parce que t'as des trucs dont t'as rien besoin. Bah voilà, pour la peine j'fous le bordel dans le coffre qu'il y a devant. Ah bah le nuque de la merde ! Oh oui ! Oh la la... Oui ? On a pas le fermentateur, je viens de foutre un coup dans le chaudron. Non mais en fait, le jeu a pas compris. Je veux cultiver des carottes... Ah merci. Est-ce que les carottes sont heureuses ? Quoi ? On a pas le fermenteur encore, non ? Non. Les mecs arrêtent pas de joke, t'es en mode, ouais les abeilles sont heureuses mec, les abeilles sont... Puis d'un coup dans le camp, un matin, t'as un mec qui se réveille, il est en mode, est-ce que les carottes sont heureuses ? Et t'as ton pote qui est en mode... Quoi ? Une graine de carotte mon petit pote ! Mais une deuxième pour l'out ! Une troisième... Ah non. J'en ai plus. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est parti. Salut ! Ça y est. Vous n'avez rien à transformer. Allez, on fait voir les mecs. Oh bah t'es parti moi mon petit ! Il nous faudrait qu'on parte en expédition pour prendre du cuivre mon petit piton. Au revoir. Non mais le bateau va péter. Mais non. Trust me bro, I'm an engineer. Reprise de la vanne. Meet the engineer. Parfait, le vent est avec ma vanne. D'accord. Tu sais que si tu m'attends, j'en ai que l'arrivée à foutre. Alors je t'attends pas justement, je me barre. Ah ok. Attends une minute petite merde. Le mec qui sort de la maison. Nice shot ! Oh mon petit pote. Presque hein. Allez, je reviens, j'ai le chop. Et c'est ainsi que Mr. Prower finit l'aventure tout seul. Au bout d'un moment, je vais devoir revenir. J'ai trouvé le chop, j'ai trouvé le chop ! Ça fait 30 ans ! Tu te fous vraiment de ma gueule ! Non mais en fait, il me faut un item en particulier du chop. J'en ai été armé en tout. Euh... Faut que j'aille là-bas. Est-ce que j'ai le boost-off ? À part la hache, y'a pas d'autres meilleures armes ? Y'a l'épée ! Très bien la hache ! Euh... Moi je joue à l'origin, je joue à la hache. Mais y'a l'épée. En pivre. Et en fer, et dans tous les matériaux qu'il y a après. Tu t'es pas avec le bois dans le bateau. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai besoin du bois pour le charbon. Ah ouais, je me suis pas avec tout le bois ! Voilà, du coup... Oh tant pis, c'est bon, je suis parti. Ouais, ouais, bah j'suis posé. Bah du coup, t'as pas foutre, enfin bref. Mais t'en as pas besoin, c'est bon. Si, j'ai besoin de faire du charbon, on a pas de charbon. Bah tu fais du charbon autrement. Eh bah t'es une merde, mon petit bote ! Je suis loin ! Je sais que t'es loin ! Mais t'as pas fait gaffe ! Ce sera plus long de faire demi-tour que d'aller chercher du boss. En plus je l'ai dit ! En plus je l'ai dit ! Je l'ai dit vraiment parce que... Justement j'avais tous les minerais dans les bateaux. Et du coup j'ai du... Bah non, j'ai pas été clip. Mais tu verras quand la redive sortira. Hein ? Tu regardes pas tes redis. Bah t'es une merde, c'est tout. T'es une merde ! Arrête ! T'es une merde ? Arrête ! Oh le dingri ! T'es un bourgeon en plus que tu veux. Allez, casse-toi ! T'es une merde ! J'ai mon pote, il s'est barré ! Tu vas tout prendre à sa place ! J'ai pu remplacer un truc. Tu me sert à rien à chaque fois là. Putain, c'est quoi ça ? Est-ce que ça, ça marche ? La résine. J'ai oublié quoi ça sert la résine en plus. Non, j'crois pas. Vu à quel point on en ramasse, je pense que ça sera quelque chose de bien mais... Tu peux faire slash thumbs up. De toute façon, c'est m'aider ? Non, t'as des idées d'arrêter de m'aider ? Hein ? Non. C'est quoi ça, je thumbs up ? Là, je pousse en l'air, slash thumbs up. Mais j'en ai rien à foutre de ça ! Je veux savoir à quoi ça a la résine ! Tain, mais ils gâchent les couilles, je te fais de la merde ! Slash ! La résine ! Oui ! La résine, ça sert à ignite les torches. D'accord ! Merci ! Tu vas créer plein de choses d'autres, mais bon, c'est pas grave. Non, pas tant que ça. Oh bah... Bon, non, pas tant que ça. Mais quand même ! Déjà, dans les meubles, ça sert à faire la torche en bois, le chandelier. Là, tout. Je t'emmerde, c'est bon. Construction lourde. Eh, je connais pas ton petit poté, je t'en rappelle ! Construction, c'est plus quoi. Mais je t'ai su, arrête ! Non mais c'est bon ! Ah, on peut faire le fermentateur ! Et bah voilà ! Putain, faut que je lui parle ! 30-30 bois persieux, 5 de bronze et 10 de résine, et on peut faire le fermenteur, on peut faire de la bière. D'après, il me prend de haut, quoi. Fais de la bière ! Non, je t'emmerde, allez, qu'est-ce toi ? T'aurais qu'à revenir avec le bateau. Non, toi, tu fais de la bière. Non ! Quoi, tu reviens pas avec le bateau, toi que je peux te dire, c'est ça ? Ouais. D'accord. Ça va être long, hein. T'es-tu comme je suis ? Je vais t'emmerder mon pote. Non, toi, mon petit pote. Putain. Non, j'ai jeté la résine ! Reviens. Reviens la résine, reviens dans mon inventaire, s'il te plaît. Merci. C'est avec plaisir. Non, tout donné. J'ai tout donné. Ah, j'ai tout donné, vraiment, j'ai tout donné. Bon, le charbon, il est plus rapide ou je me fais chier, là ? Oh. Au pire, je fais crure le fer plus tard. Voilà, c'est bon. Fallait que je prenne les coeurs pour le portail. Oh, mais non, t'as pris le bateau. Oh, dis-toi, c'est bon. J'ai pas les coeurs, hein, sur le bateau. Bah oui, je sais, c'est moi qui j'ai fait ! Bah voilà. Tu peux me rejoindre à la nage, hein ? Bien sûr. Non, attends, le coeur, c'est pour construire le portail. Ah oui, non, mais oui, j'ai le compte. Non, c'est bon. Euh... Ah, c'était pas ça. Alors, non, annule, annule, annule. Merci. Non. Annule. up dylan quoi il manque quelque chose je sais connard à une banque mais oui il manque quelque chose mais j'ai compris il manque quelque chose ta gueule ouais ouais on reverrai-je mon petit village non 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 mais qu'en reverrai-je mon petit et en vu que je vais buter des grands morts c'est tout oh tu ranges mal les coffres oh ça va fait une salle des coffres tu verras sera bien non à tout l'espace du monde en haut là c'est vrai je vais faire la salle des coffres bah non j'ai pas de bois allez va t'en foutre c'est bon non je vais juste faire ça voilà prendre ça en plus parce que respect ça ça va là ça c'est de la bouffe je vais manger ça voilà j'ai envie ça voilà bah j'attendrai que tu reviennes donc en attendant je vais aller buter des morts d'oeufs je suis peut-être pas rentré avant un bon quart d'heure ça sera où je vais faire couler le bateau en vrai alors non oh il y a un tronc qui traîne j'ai un peu de bois pas d'eau tronc qui traîne ça dépend tu parles de ceux qui sont déjà coupés ou ceux qui sont accrochés au sol j'hésite à te répondre avec beaucoup de véhémence ou juste laisser couler et faire un petit ha ha du coup je vais peut-être faire un petit ha ha et te répondre avec un peu de émence va te faire foutre ok j'ai plus temps à décider un fils de pute de bottes qui vient de passer sur mon chat s'il a lâché un truc qui s'est le bannir bon ben voilà alors une salle des coffres en haut bon ça tu me permets je peux être un peu quelques poutres sous ces moches ah non en fait non c'est quand tu fais le toit si ça tombe ça tombe pas bon c'est tombé mais alors un parti parti escalier on va dire tout ce qui est genre rapide rapide à prendre tout ce qu'on va chercher très rapidement à prendre dans notre inventaire donc bouffe arme truc de ce genre quoi il demande quelque chose je vais niquer ta mère et putain non j'ai pété le sol c'est bon j'ai récupéré du bois non c'est pas tout le bois je vais récupérer du bois j'ai mis ce clic je voulais pas couper du bois moi je voulais taper des montres et bah tu as coupé du bois parce que c'est comme ça voilà une caméra c'est bon trop dur trop dur est ce que ça c'est trop dur ah non c'est bon big shen là big hawk est ce que je le pète en vrai je suis déjà mis toute sa vie le pauvre voilà ah oui non c'est vrai que les souches ça laisse pas repousser d'armes donc on peut les péter oh putain logs logs putain aux deux ah mais c'est du bois précieux oh putain oh putain oh putain ok il prend toute la taille du machin là et moi je cours vers lui en mode oh 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 compétence améliorée en hachage de bois ok ok alors je vais donc aller vers la maison et faire un coffre non réparer le solde d'abord ok parfaat meubles toujours du bois toujours du bois ok ici je pense que je vais mettre tout ce qui est ok ça va être les voilà putain je cherche un coffre là attend ça serait quoi ça serait un coffre pour mettre nourriture non la nourriture c'est déjà fait tu m'écoutes pas putain minerai j'ai merci je savais pas que tu avais le coeur il me dit rien on bossait à deux je te rappelle tu dois tout me dire bah là je vois de l'eau maintenant je vois de l'eau là il y a de l'eau j'ai de l'eau oh bah ta gueule ok il va faire nuit je les laisse poser une question les abeilles sont heureuses mais est-ce qu'elles dorment non elles sont heureuses et quand elles sont heureuses elles ne dorment pas visiblement on est trop heureuses sans dormir putain elles sont heureuses que dans la elles sont heureuses que dans la nuit noire en fait la nuit noire et obscure comme mon désespoir ok on va passer à autre chose on va mettre de la musique on va mettre de la musique il n'y a pas un tourne-disque dans Vanheim ben attends je vais lire les abeilles dorment voilà c'est tout ce que je voulais avoir il te fait froid ah ça c'est dommage il y a une musique très bizarre autour de la maison mais c'est parce qu'il fait nuit je crois je me réchauffe un peu euh qu'est-ce que quoi je peux faire je vais déjà réparer ma hache parce que WTF déjà elle est mal en point je vais virer des trucs dont j'ai pas besoin dans mon inventaire là tout de suite donc ça ça encore moins ça c'est vraiment de la merde il faudrait l'enlever on a rien à foutre de ça là graines de hêtre il faudrait qu'on creuse un canal là on en a trop après c'est pas l'endroit le plus pas utile pour nous mais un canal là serait très bien un canal de Pumba un canal de Panama en fait de Pumba moi je voulais faire une blague en fait sur le la prononciation bref enfin bref voilà c'est tout call 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 après elle est pas forcément ouf là blague mais non elle a été mis à chier d'accord super ok je vais prendre la charrette me barrer loin voilà et bah call t'es du bois sur le passage c'est tout c'est bon t'as l'air d'être égoïste ça va pas vouloir m'a ramener le bois mais regarde où je suis ta grand mère là même si je voulais aller plus vite je ne pourrais pas si je pète la charrette c'est de ta foutre on me demande mais quoi on a pas été là au moindre kilomètre autour de moi et bah ça c'est quand même de sa faute j'ai le pouvoir d'écritir je cours petit genre petit genre ils se promènent nanana nanana l'élément quoi nanananananananananana gobi la lola lequel beau jour vraiment J'ai un petit loup de noix de coucou, bref. Samba ! Les rios de Janeiro ! Ah il y en avait du bois ici, oh ! Quel dommage que je l'ai pas vu avant. Comment je me défais déjà du truc ? Comme ça. Cône de pain, j'en Mais ta gueule ! Non ! C'est ce que c'est ça ! Robin des Bois ! Oui Robin des Bois ! Oui, oui d'accord, oui c'est bien, oui ! Hercule, c'est tout, Hercule. Ah oui, il y a beaucoup de bois. Ah il y a un troll ! Oh ! Un troll ! Bonjour le troll ! J'espère que tu as fait tes devoirs ! Non, le sapin ça donne du bois normal ou du bois spécial ? C'est du bois robuste. Fuck ! Pas besoin, on a rien fout du bois robuste. Non, c'est du bois normal, c'est le pain. Ah oui, c'est bois et bouleau, oui. Euh, pain et bouleau. Bois et bouleau, fouille connard ! Y-y-y-y ! Moi aussi je te fous des baffes ! Moi aussi je te fous des baffes ! Ah, aïe, ah arrête ! Non ! Je veux pas créer un coffre pendant que je me bats, connard ! Je mets en con pour faire ça ! Ta gueule ! Ta gueule ! J'ai pas une belle idée sur ça, je vais le faire. Duc Chodide. Tu perds. Non, c'est pas une belle idée pour le bateau, moi je m'en sortirais mais... Je m'en sortirais ! Me le promets ! Donc je rentre dans un... Mais le bateau va finir ! Je rentre dans un... Y a moins que je le tanque. Ok, je rentre dans un lagon. D'accord. Le mec... En fait je sais pas si... Y a assez d'eau pour que j'en ressorte. Ah... Tu es quoi ? Brutlinguerie ! Ah ! Ah ! J'ai un arc ! T'en me va ! Je t'en supplie, il sors de là ! Oh non ! Oh non ! Attends ! Ah oui ! Attends la vague ! Attends la vague ! Je t'aime la vague ! Merci la vague ! En fait je m'étais posé sur un banc de sable. C'est cool ! Ah d'accord ! C'est vrai que... Bah je bougeais pas ! Bah bah... C'est un bateau ! C'est con quoi ! Marche arrière... Bon ok ! Vous me pétez la gueule ! J'ai compris ! Je me barre ! Tabididum bidum... Tabididum bidum... Tabididum bidum... Tabididum bidum... Allfanglieds... T'as cassé les couilles aussi longtemps ? 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 Hop ! Hop ! Parfait ! du lac est un monde parfaît pardon la 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 chabala tu me pètes la gueule je me barre encore une fois et je suis empoisonné je pue le paix merci beaucoup super non pas le caillou pas le caillou pas le caillou putain de vite non je rentre dans le loup là non ok du bois parfait j'étais là bas voilà j'étais là bas je m'en souviens c'était hier oh non mais c'est bon pas encore vous tirez vous j'ai pris le bois je me casse tirez vous oh j'ai tu ah c'est des bourgeons bah ça va revenez là j'ai déjà commencé à leur pétail la d'accord c'est bien tiens moi je me fais le coup ça dégage et ça dégage ok c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec moi même c'était plutôt une bonne chose quand on y pense tout 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 non ok je vais garder ça sur moi voilà C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si je meurs, je te raconterai le simple. Faites-vous écraser par le bout de bois, je vous en supplie, merci beaucoup. Là, si je meurs, déjà je perds mon stuff. Le bateau. Je retourne le chercher. Puis je perds le bateau. On va refaire un deuxième bateau pour aller chercher le premier. Donc là, je te tue volontairement une deuxième fois. On va remonter par là-bas, je pense. Par là-bas, je pense. Oui. Meurs, ta race, pute, nique. Merci. Pute, nique, pas comme la sonde russe. Enfin, soviétique du moins. Ouais. Pute, nique. pas vraiment la même chose, hein. On pourra... On pourra dire, hein. Ok, du coup, c'est bon, ça s'est fait. Bon, je vais laisser ça faire. Ok. Euh... J'étais là, je voulais aller. Là-bas. Là-bas, j'étais ici. Ok. Et bah, allons-y. C'est en face ? C'est en face. C'est bon, on va aller en face. Non, en face, c'est la montagne. Ouais, on va passer à côté. Tu vas être chiant de charrette. Euh, du coup, euh... Il n'envoie ni... Salut ! Il n'envoie aucun... ...inconvénient. Ok, elle a failli se péter la gueule, mais ça va. Il ne voit aucun désagrément de toi à moi, mais je te lâche ici. Ok. Hop. Ça fait combien en vrai ? Oh, ça va ! Plus large. Parfait. Oh, c'est bon sa mère. Le shop n'était pas dans cette forêt noire. Le shop n'était pas dans cette forêt noire. Il y a des merties ! C'est tout. C'est parti. Un. Pas pris ça. Pas pris ça, effectivement. Il y a un troll ! Je vais donc changer de cap. Il y a un troll. Du coup, je me carapate. Il est monstrueux, bleu et très grand. Du coup, je cours dans la forêt. Je mange sa maman. Et merde, il me suit. Donc, en courant. Je fuis de son regard. Si il est. Voilà. Mettre corbeau sur un arbre. Bref. Ok. Est-ce une chambre funéraire ? Autrement dit... Un funérarium. Ce n'est pas une chambre funéraire. Autrement dit... Un funérarium. Où pourrais-je trouver des chambres funéraires ? Autrement dit... Ta gueule ! Je ramasse des manches et des myrtilles. J'ai envie de manger des myrtilles. Plum plum plum. J'attends le pouvoir nectar. Là-bas, il y a des méchants. Il pleut. Il pleut. Il mouille. C'est la fête à ma grenouille. Il pleut. Il mouille. Laisse-moi tenir tes grosses couilles. La chambre est là-bas. Il y a des grosses vagues. Je suis au bord de la mer. Le vent est marin. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armandricaine. Où j'ai rejoint ma femme, mon fils Modamène ? Evidemment. C'est du qu'Akim, le fils de Forgeon, est venu me chercher. Ah ouais ? Ouais, ouais. Tu t'as dit ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas du tout oublié les paroles. Tu n'as pas dit que les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée ? Ah, c'est lui qui me l'a dit ? Je crois que c'était un rêve. Là où tous nos ancêtres ont guerré les celtes. De grandes batailles se sont imposées en maître. Oui. Et euh... Dans la vallée ! Oh ! I surrender ! You know the lyrics ? Yes. Oh fuck this, I surrender ! Oh la la... 150... Oh la la... 160 endurance ! Ça vous flanque un de ces torticolis ! Ça, je mets beaucoup d'endurance, donne des torticolis. Non, 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 non ! Non, je ne vais pas décéder ! Non, je cours ! Je... Je cours ! Je m'en raccroche à la vie ! Je sens des chambres funéraires, qu'on appelle aussi le funérarium ! Ta gueule, putain ! Et bon, on va attendre là que ma vie remonte. On va attendre là que... Je fasse le point. Peut-être qu'il faut au lit. J'attends la vague. Il attend. Le monde change. Ouais, tant que change, je l'étends. Et il attend très fortement que ce monde de merde... Change. Et que tournent les vents. Inexorablement. Inexorablement. Il veut un bon gouvernement. Bref ! Je vais venir te péter la gueule ! J'ai pris des dégâts parce que la vague était trop haute. Ah, c'est moche. Il y a des dégâts de puissance de vague dans la gueule ? Ouais. En fait, je suis monté sur une vague trop haute. Et du coup, j'ai fait un plat sur la vague d'après. Bien, je suis monté sur une vague ! Elle est trop haute ! Ah 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 ! Oh ! Ok, 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 ok ! Non, 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 non ! Oh, ils ont tapé au moment où j'ai traversé la porte ! Putain, c'était dans la mini-signomatique là, le fondu. Mais je ne suis pas mort, car j'étais déjà sorti de la salle. Pouah ! J'ai failli piquer dans la flotte là. ? C'est bon. T'ra à. C'est bien j'ai beaucoup d'endurance mais c'est au moment où j'en ai plus besoin C'est bien Merci. Ok, j'aurais bien voulu mettre ça en plus, mais ce n'est pas grave. Ça donne combien d'un chepeux ? B8, B10A. C'est ça le problème, les Merti pourront partir s'il vous plaît. En vrai, je vais rentrer, je vais péter la gueule aux deux connards. C'est bon, t'as ton bois. Ah, merci. Ça fait de la bière ? Bah non. Pourquoi ? Parce que j'en suis barré. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais dit que je n'allais pas le faire. Pas tout de suite parce que je n'ai pas vu où c'était, donc je vais faire une de chercher. Je sais que tu n'as pas fait de la bière. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, bah je me rebarre. Tu peux le laisser le bois quand même ? Bah non. Ah bah non, c'était pas sale deal en fait. Oh, je t'ai éclaté ta gueule toi. Oh, je t'ai éclaté ta gueule toi. Oh, je t'ai éclaté ta gueule. Oh non, c'est vide. Oh bah je suis du chavre aux champignons en fait, on va bosser de la merde. Wouhou. On va manger les pffs. Champignons par la race. On va bouffer les champignons par la race, mon petit bote. Putain. Pourquoi je suis fatigué ? Je suis pas fatigué ? Je suis pas fatigué mec ? C'est pas top. Je suis pas fatigué mon petit bote, t'es pas fatigué. Ah non, t'es quoi, t'es un kamikaze c'est ça ? Pourquoi tu cours aussi vite sur moi là ? Je vais puter ta gueule ! Non. Je ne peux pas faire ça. T'es méchant. T'es méchant. Voilà déjà. On m'en reprend. Hop. Ouah mais je me fais caillasser là, c'est bon. Putain. On se croit à une manif à Paris là. C'est bon. Putain. Oh bande de malpolis vraiment. Je peux passer dans votre forêt tranquillement sans que vous me pétiez les couilles. Mais non, c'est notre forêt. Bah non, c'est pas votre forêt à vous là. Putain. Oh non, mais il y en a d'autres là-bas. Oh putain. Et c'est bon. Ah c'est bon, il y en a marre. Oh tu me pètes la gueule. Enfin tu me casses les couilles. C'est plus ça que je voulais dire mais c'est pas grave. Putain mais tu me pètes la gueule. Oh putain vraiment là tu me fais mal et je te sens bien. Est-ce que t'as consigné tes découvertes sur la carte ? Avant de partir, oui. D'accord. Non, il y a un troll, il y a un troll quelque part. Mais pas la dernière fois. Sa mère la putain croque. Bah si, j'ai consigné toutes celles que j'ai fait. Quand t'es parti en bateau, t'as consigné ? J'ai écrit sur ma map et je vois pas grand chose en plus que ce que j'avais déjà. Bah si tu vois pas en plus, c'est parce que toi t'as exploré plus loin. Ah ! Genre t'es allé par là là ? Non 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 putain. Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Non 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 il y a un troll. Non. Bah casse lui la gueule. Mais comment je veux pas plus vite que lui d'ailleurs. Putain what the fuck. Oh nangri de merde. Normalement t'es assez stuff pour pouvoir leur casser la gueule suffisamment. C'est plus celui qui va me péter la gueule je crois. T'as un arc ? Oui non mais non en fait là c'est pas question, en fait là justement à la distance c'est un problème vu que je suis à ses pieds. Là il couvre un peu mon écran si tu veux. Ouais. Alors là. Oh putain. Il y a une champ funéraire. Oh putain c'est pas celle que je cherchais mais elle va me sauver la vie celle-là. Est-ce qu'il va me péter la gueule alors que je suis... Là. Non. Non. Oh bah ça tombe bien. Ah ! C'est une grotte de troll ! Là pourquoi c'est pas consigné sur ma putain de carte ? Sinon vas-y du coup j'ai un peu de truc épique. C'est où que je t'ai pas consigné ? Par là t'es pas allé là ? Non. Non j'ai vraiment fait ça. Bah ça j'ai pas. Parce que moi j'ai mis sur la carte avant de partir. Bon c'est pas grave. Je vais rechercher du coup. Fin... Dès que je... Dès que je peux. Dès que je reviens quoi. Dès que je reviens quoi. Oui bah ouais. T'es jamais là de toute façon. Bref. Oh putain c'est enfin calme. Euh je vais peut-être même pas faire la grotte de troll tout seul. Toi tout seul. Tu vas peut-être pas faire quoi ? La grotte de troll. Dehors is la merde ? Dehors is not la merde. Très bien. Bon je vais quand même douter ça. Bon là. 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 Ok. ok des champignons, tout rond, tout jaune et tout con t'es là ou pas quand j'en ai parlé il y a normalement le scénario V2, V3, je sais pas où on en est bref, final, c'est un seul d'ombre qui devrait être dans la semaine prochaine d'accord ça fait que je devrais pouvoir être en mesure de ton esthé d'accord c'est cool du coup bah oui c'est cool je fais partie du projet ou tu m'en parles non non oui d'annonce officielle de l'assaut d'accord coucler le scénar cette semaine d'accord c'est la roadmap là d'accord un film en early access d'accord je pense que je vais prendre une direction cardinale presse z et aller mater un film et attendre et au bout d'un moment je tomberais bien sur une forêt noire qui va me dire on va trouver le shop je peux tout simplement faire ça et puis potentiellement ne rien trouver pouvoir regarder l'intégrale version longue du final d'anneau avec commentaire du réalisateur et de l'auteur d'origine c'est un truc qu'il y a là les commentaires de Tolkien en mode ah putain là c'était la douzième dose de cocaïne que je m'enfuie des putain de merde ou tout simplement chercher de manière totalement professionnelle et logique finalement je sais pas ce que je veux dire chercher professionnellement mais on va dire oui cherche professionnellement cherche professionnellement mec c'est pas très pro ce que t'es en train de faire bonjour le troll salut une perle d'ambre je prends des piastres je prends je vais me capter 100% mais est-ce qu'il a des cailloux à me balancer tu es un fantôme tu es méchant va-t'en méchant car je suis le gentil meurs putain merci le héros qu'en a marre je vais crever oui non il faut pas dire ça quand on est gentil ta gueule putain qui m'a refusé d'une grande merde pareil vous voyez les enfants il est des incantations bien pas comme il faut cool sur le mur là c'est quoi avec visir les nez ah c'est un boss j'ai trouvé un boss dans une grotte très bien bah cool alors tu as trouvé la plaque qui te dit où est le boss ah donc normalement tu vois sur ta map le boss comme quoi le jeu je n'en ai tellement rien le boss le plus proche du moins je vais trouver euh avant en fait tu as plusieurs spawners par boss ah il a fou que j'en ai trouvé un avant qu'il me le dise ah je sais mais peut-être que celui-là est le plus proche regarde sur ta map oui c'était le plus proche en plus c'est bon là bordel mais il me casse les couilles celui-là bordel de merde il est où d'ailleurs j'allais dire regarde sur ta carte mais tu ne l'as pas zing là-bas il est là-bas vraiment genre là-bas et là je reviens tu sais où là à la maison bon normalement le bateau ne devrait pas se barrer trop loin normalement il ne doit pas se barrer trop loin je vais mettre un pin voilà et c'est un bateau là t'es le bateau s'il n'y a pas de bateau au niveau du pin c'est que t'as merdé non il a rien non il a rien c'est que t'as merdé si je meurs c'est ta faute ok toi aussi pour l'instant ça va je me fort bien il fait nuit je suis en train de couler dans une forêt noire mais je suis en train de couler dans une forêt noire aussi pourtant je me plains pas enfin bref j'suis pas plein si tu t'es plein raté t'as un bel foie là oh un enderman mec horrible chiant là ah putain non j'ai fait demi tour non regarde ma souris par la force dès que tirs ah mais il veut mourir allez mourir vous êtes plusieurs visiblement allez mourir obtubated qu'est ce que c'est ? c'est un troll encore un troll putain un troll cours vite cours pour ta vie cours pour ton cul je ne cours pas si vite que ça finalement ah il m'a balancé un gros caillou gros caillou non 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 tu ne me fais pas mal non 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 je cours plus vite que toi non 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 t'es gros un tas de bleu zaï non 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 je ne te mettrai pas les doigts enfin non peut-être pas non plus mais mais tu vas pas mal 10 non, non 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 je me suis pas l'homme à help me ah creo que ster娘 non 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 je ne sterrhe d'accord pas super non je ne suis pas mort c'est une bonne pompe je vais prendre je ne suis pas mort je ne suis pas mort Je ne suis pas Beethoven Ah f*** Ok c'est bon Par le poire d'hictir Je cours si lentement Putain J'ai vu ma face My face On est d'accord, plus on a des trucs lourds sur nous, plus on va être alourdi Seulement si tu passes la limite Ah seulement si je passe la limite Ouais Effectivement je cours aussi lentement Bon bah je récupère le bois robuste du coup Cette scène, je cours à l'horizontale sur une montagne avec A Will Survive Ah oui t'en viens Eh beh je suis du cul chef ! Je suis beaucoup beaucoup Tire-toi le serre, tire-toi ! Hop j'ai démoli un sanglier à la main Attends mais c'est pas parce que j'ai le boucler à la main par contre Putain si c'est parce que j'ai le boucler à la main j'ai oublié ça Oh je vais tellement plus vite Oh je suis, oh je fast as fuck boy là Oh je suis Sonic Oh ça y est vous ne m'arrêtez plus je suis le viking le plus rapide de l'ouest Regardez-moi je gambade Oh je suis le gambade dans la forêt Oh put*** Tu t'ab infinité d'un視 à la main Sanglier de merde ! Sanglier de merde ! Sanglier de merde ! Non lâche moi sanglier ! Lâche moi ! Je vais te bouffer toi et ta famille Un peu mon dieu Ah ouais fais quoi tes super pouvoirs Bah moi je peux lire dans mes propres pensées Être invisible quand personne me mate Choper la crève en été Manger des damnettes vanilles par quatre Reculer le temps d'une heure en hiver Déplacer les objets rien qu'en les touchant Voir au travers des murs de verre Synthédiser une odeur de pâté en rôtant Tout le monde se marre On se moque on me charrie Y'a un putain de troll Y'a un sanglier qui me poursuit Mes enculés de ta merde Putain vas-y casse toi Je me fais caillasser Charger, bolosser What the fuck Mais le sanglier Bon non 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 Le sanglier Je crois que j'ai buté sa famille Éloigné Tire toi mais putain Mais ça fait quatre kilomètres Qu'il me court Mais va te faire foutre Ok il s'est planté dans l'eau Super je sais pas comment il a fait Mais ok pourquoi pas Je vais pas commencer à rester là En mode De toute façon j'ai un troll derrière moi Je vais courir Ah non non Ah il will court Ah il will court vite Oh j'arrive à la maison De toute façon Bon super Bon c'est génial Mais t'es un gris rouge Qu'est ce que tu me veux T'es bizarre Arrête Casse toi Tire toi T'es différent Tu l'appelais pizza Non Qu'est ce que tu veux pizza Qu'est ce que tu veux pizza Qu'est ce que tu veux pizza Oh une troll Une troll Ah piazzo de pepperoni De giovani J'ai eu l'option qui s'est lancé Ah ok pardon D'accord en fait D'accord D'accord Je vois la maison D'ici Sous-titres par Jérémy Euh alors oui Mais ça va être chiant Yes but T'as moyen de De save et de relancer Je vais manger Ah oui Bah attends J'arrive à la maison De tous les cas Ah attends Nan bon j'arrive pas tout de suite à la maison Bon bah écoute je save Et je quitte Bon t'as save Ouais Et c'est bon t'as quitté Finalement Oui Vas-y Up le serve Je vérifie que t'es good Je reconnecte Je vérifie que t'es good Attends je up le serve Oui toi up Oui toi up D'accord D'accord Démarrer le serveur Démarrer le serveur quand tu Lances le monde Normalement t'as ta sélection des mondes Tu faisis ton truc Démarrer le serveur Le mot de passe Commencé Oui oui c'est bon Terminé Ah non nouveau monde J'ai pas J'ai Non nouveau monde Non Pas nouveau monde Si J'ai pas de monde moi Donc c'est pour ça Ah j'ai les sauvegardes Pardon Pardon Je suis con Je suis con Oui Développer Alors en fait je veux pas le développer Je veux l'utiliser Déplacer en local peut-être Non Déplacer en cloud Oui Ok Alors je sais pas Je me connecte et je te le lance Mais au milieu de rien Je peux restaurer la sauvegarde Mais je suis pas sûr que ça va faire quelque chose Non c'est la backup de quand ça 14 mai Non Si 14 mai à 20h18 Oui donc c'était ça Ok Restaurer la sauvegarde Non c'est vrai C'est juste la sauvegarde C'est pas le monde Non j'ai pas de monde moi Donc fatalement Y'a que toi qui gère le serveur Non je le relance Et j'essaie de me foutre Alors le problème c'est que je serai pas safe Après c'est bon Je mets en pause le stream Et puis c'est pas Je suis là aussi Très bien Ok Et bah écoutez les amis Je vous dis à tout à l'heure Et puis quand on reprendra du coup A tout à l'heure Je vous dis à 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 tout à l'heure Et puis je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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 séquement lié au jeu souvent c'est juste subtil et souvent c'est enfin et puis des fois il ya des jeux comme ça qui vous apprennent des choses genre c'est apprendre en s'amusant et genre c'est un cliqueur qui attendez voilà bon non c'est pas Valheim du coup que je veux c'est un cliqueur qui en gros pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois parce que bon s'il y en a qui viennent et machin donc là bon j'ai déjà moi je suis déjà très loin dans le jeu pour être plus pour reprendre les bases des bases en gros tac 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 je vais redescendre tout en bas vous commencez à partir de là vous commencez avec ce qu'ils appellent la soupe non vous commencez avec la planète terre voilà et vous avez besoin de huit petits trucs de merde là comme ça et en gros il vous dit la planète terre a fourni juste le juste le mélange exact d'éléments chimiques une abondance d'eau et une atmosphère riche en oxygène créant l'environnement idéal pour la vie en développement déjà il vous apprend ça bon il vous apprend rien grand chose c'est juste une manière de dire la terre abrite la vie mais j'avais dire ils disent même qu'est ce qui fait que ça abrite la vie et donc l'oxygène l'eau et les éléments chimiques juste comme il faut en grande partie c'est un bonus ça me démontre les oreilles donc je sais pas pour vous mais bon bref et en gros je veux tout vous lire mais en gros voilà vous partez de la cellule j'ai envie de dire vous partez pas de la cellule mais la cellule est le premier pas enfin le premier pas c'est l'acide aminé bref acide aminé ADN ça vous donne la première cellule la cellule prokaryote et donc si on clique dessus le premier organisme vivant ces petits organismes unicellulaires manque d'un noyau entouré d'une membrane mais ont ouvert la voie au commencement du reste de la vie et en gros vous partez vous partez vous partez vous découvrez plein de types d'animaux sachant que le jeu étant en développement en fait c'est un développement continu ce qui fait que là par exemple ce souris ils les ont acheté il n'y a pas longtemps voilà et en gros vous apprenez des trucs et puis à partir du moment on arrive au cerveau et c'est à partir du moment où les humains ont eu des en fait ont commencé à avoir des idées et enfin en fait les humains sont arrivés et enfin non les grands singes ont commencé à avoir un cerveau qui développe plus que de la normale et paf ça a donné des humains et à partir de là genre l'âge de pierre les néolithiques etc 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 genre qu'est ce qui a fait que l'âge de pierre a fait voilà l'âge de pierre les premiers humains modernes parcourent la terre et changent le monde qui les entoure créant des outils élevant des animaux bâtissant des communautés bientôt nous apprendrons que rien ne peut arrêter le progrès humain sauf l'humain lui-même mais ça c'est encore plus autre chose mais voilà et donc qu'est ce qui a fait que l'âge de pierre c'est bas c'est un âge complètement différent bah il ya le feu il ya la lance il ya la hache le fait de cuisiner etc après c'est clairement un cliqueur donc à rien de précis c'est pas genre ils ont pas donné les années précises mais il considère que par exemple l'âge de pierre on peut le définir par déjà l'arrivée des outils en pierre et les outils en os en dessous qui sont qui ont qui ont amené à l'âge de pierre et l'âge de pierre qui a permis grâce aux outils différents qui a permis la chasse le gros gibier la pêche derrière la domestication du chien de l'autre côté on a aussi tout ce qui était le tribalisme l'enterrement la religion bref voilà d'un autre côté on a le feu qui permet de cuisiner qui permet de faire des fours à poterie alors pourquoi est ce que cuisiner a permis d'avoir développé le discours voilà il y a des trucs qui sont pas forcément développés logiquement c'est pas genre un tel truc à donner un tel truc c'est juste que bah voilà c'était une manière de lier les choses alors qu'elles ont pas vraiment le lien voilà mais alors voilà et le jeu est super intéressant en fait quand on commence le jeu est super intéressant parce qu'on peut apprendre des choses globalement et à partir de là on va dire que ça part un peu en couille parce que singularité l'androïde les androïdes consignants les bases martiennes enfin bref ça n'existe pas mais c'est un peu le futur que les jeux la plupart des gens pensent être le futur proche on va dire et donc là par exemple je vais découvrir un nouveau truc que sur les chauves-souris comme je vous ai dit que c'était un des derniers trucs qu'ils avaient rajouté et du coup pour les chauves-souris bah oui les chauves-souris c'est connu pour aussi pour leur éco localisation mais qu'est ce que l'éco localisation déjà c'est un truc qui coûte de temps dans le jeu et donc l'éco localisation elle me remporte 99 mille pour cent plus efficace pour les mammifères en général mais qu'est ce que l'éco localisation et là c'est la partie intéressante certaines chauves-souris chasseuses volantes et nocturnes et oui les chauves-souris sont des chasseuses volantes nocturnes dépendent de l'éco localisation pour trouver leur proie en écoutant l'écho de leurs appels les chauves-souris peuvent naviguer dans leur environnement sans avoir besoin d'une vision nocturne avancée et oui parce que les chauves-souris ça n'a pas une grande vision de base donc voilà c'est ce genre de jeu ce jeu est plutôt cool ce jeu est plutôt marrant ce jeu est plutôt bien et bon après voilà là vous voyez un truc complètement dit complètement développé enfin pas complètement vu qu'encore une fois je le dis il y a beaucoup de mise à jour mais voilà vous voyez un jeu enfin mon jeu à moi là qui est développé de partout voilà et là j'ai débloqué ça bon ça c'est un skin non vous inquiétez pas j'ai débloqué ça et puis voilà il me en fait ça c'est des trucs qui cliquent à ma place bref du coup voilà c'est fabuleux quand même un truc qui clique à ta classe et ça c'est super cool dans un cliquant un truc qui clique à ta place et donc voilà et ça c'est mars une fois que vous l'avez terraformé voilà et le jeu qui est super intéressant a développé la vallée mésozoïque qui vous permet que de fait d'apprendre plein de trucs sur les dinosaures c'est marrant au début c'est plus chiant vers la fin parce que qu'il dit cliqueur dit une avance exponentielle et qui dit une avance exponentielle dit bah beaucoup d'attentes au bout d'un moment pour revoir les mêmes choses et pour débloquer un truc en plus par rapport aux mêmes choses enfin bref c'est un peu un enfer donc la vallée mésozoïque était bien au début et au bout d'un moment j'ai juste décroché maintenant je le fais par dépit l'au-delà est mon truc préféré bien évidemment l'espace et vous découvrez plein de trucs je vous emmène dans l'au-delà et vu que Luc est revenu on ira sur vallée juste après mais voilà donc là par exemple je suis au niveau de l'étoile de barnard qui est une des étoiles les plus proches de notre système solaire mais c'est long c'est grand morgue c'est long voilà donc vous paratie du soleil mercure vénus la terre la lune mars la ceinture d'astéroïdes ceres vesta qui sont deux choses qui si vous ne connaissez pas se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes mais qui sont des corps notamment reconnus par la nasa ou par n'importe quel organisme d'astronomie j'ai envie de dire voilà par le monde par le monde en fait et donc voilà bon ça c'est des missions d'astronomie je n'en ai pas plus vous irez voir le jeu si ça vous en dit mais c'est juste des détails en plus et là une animation super cool parce que le bruit me fait triper voilà la naissance et ça vous donne des bonus et ensuite les bonus vous devez donc les acheter grâce à ça là les donc bah comment dans le niveau là de l'au-delà dans l'espace ce truc violet c'est je ne mets de monter des rangs et donc c'est en gros vous rendez vos vos planètes par exemple je parle dans l'au delà vous parlez vous vous rendez vos astres soit automatiques parce qu'ils ne sont pas de base et s'ils sont déjà automatiques vous vous améliorer la rapidité et l'efficacité enfin l'efficacité non la rapidité et il ya d'autres tiers d'autres choses qui permettent non pas de développer la rapidité slash l'automatisation mais l'efficacité combien ça vous rapporte et voilà donc bah à eux deux c'est des bonus qui vous permettent de rapporter vite vite en peu de temps et ensuite il ya ces trucs jaunes qui sortent de l'ordinaire parce que ces trucs jaunes là n'ont rien à voir avec le jeu de base enfin c'est le jeu mais c'est pas c'était pas dans le jeu de base à l'époque enfin voilà c'est des trucs qui tout en fait surtout que c'est des trucs qui tournent chaque trois jours quatre jours cinq jours ça varie et donc là en ce moment c'est la philosophie donc bah voilà ce jeu est très cool ce jeu vous apprend des choses ce jeu est intéressant et ce n'est pas juste un tiqueur de base comme vous pourrez vous le dire des gens qui ont une très mauvaise foi ce jeu est cool et à partir du moment où un jeu est cool je suis juste un tiqueur de base voilà tu es une mauvaise foi tu en fait tu n'as pas une mauvaise foi tu es la mauvaise foi voilà c'est tout et donc vous voyez c'est bien ce que je disais c'est la manière noire bref voilà ce jeu est cool jouez-y parce que c'est gratuit et ça n'est pas de mal enfin jouez-y c'est gratuit le fait que ce soit gratuit n'est pas un argument en soi c'est le fait que ça vous plaise ça vous intéresse qui est un argument en soi bref valheim bonjour luxio bonjour je t'avais pas vu on jouait un truc là en attendant j'irai sûrement enfin j'arrêterai sûrement le stream vers 21h30 slash 45 donc voilà on va relancer pour 30 45 minutes enfin plus 40 minutes que 30 ou que 45 du coup voilà le temps de juste rentrer à la base faire les coffres les arranger faire un peu de déco intérieure et puis on sera bon où relance le jeu j'ai relancé le jeu j'en ai rien à foutre oui tu disais juste que tu relances ton jeu et mais moi je dis juste que j'ai vraiment mon jeu de lancer bref voilà je suis d'accord cool moi tu n'en as rien à foutre j'ai compris j'ai compris c'est bon j'attends toujours son mail à l'autre là d'accord je ne gagnais deux spectateurs en sortant de celle plus qui gratis est légal et si le jeu est si mauvais c'est bon ok je peux regarder la partie mais si c'est le menu bas c'est très intéressant mais j'en ai rien à foutre j'aime bien parce que à skip à skip ce soir j'étais censé être avec matt léon et banon ouais faire et potentiellement plus pour faire du code naves une test et des conneries machin sur internet ouais au début j'étais en mode ils ont dû le proposer j'ai oublié je vais rentrer dans le genre mode bah déso je suis pas là j'ai oublié machin au final la propal c'était dans les mp de matt et manon je n'ai jamais été au courant d'accord voilà donc là c'est en train de dire du combat décalé parce qu'il n'y a personne bah oui connard tu ne l'as pas proposé un truc que je te dis avec ton micro depuis le début du stream enfin depuis le début que je t'ai rejoint au vocal il fait ce que moi le mien fait quand je suis en stream ou avec obs etc c'est à dire que il genre le son enfin ton micro je sais pas il y a une espèce de compresseur ou de faire un filtre qui fait que ça atténue ta voix mais avec du coup des fois tes phrases juste vu que tu parles enfin vu que tes phrases tu les finis en réduisant le volume de ta voix bah ça coupe ta phrase ça coupe la fin de ta phrase j'en sais ça fait la 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 ça va être le nosegate du coup et normalement le nosegate est émuré les amours après c'est peut-être le compresseur et le compresseur normalement il est fait pour que si je hurle c'est à dire que tu as un truc intégré à ton micro ou parce que tu n'as pas un truc parce que tu n'as pas un truc je suis passé par une interface graphique Ah oui d'accord Et bah ton interface elle pue la merde voilà c'est tout Non mais ce doit être les réglages des effets surtout Oui sûrement Pue la merde bref sel Moi qui pue la merde Sel 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 c'est ce que tu ressens là du sel Les oiseaux sont une bonne source de plume ils resteront au sol quand la météo est mauvaise Et me voilà Ah oui c'est vrai que j'avais coupé le son du jeu bref Du coup je vais relancer le son du jeu Ah la musique La musique dans les jeux vidéo Très bien que des gens fassent une vidéo là dessus Bon ça doit forcément j'y sais hein Ou autre sûrement J'sais pas j'ai pas checker J'sais pas j'sais 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 pas checker Des champignons Ça vous flanque un de ces torticots D'ailleurs j'en profite que là j'ai mystérieusement Ok d'accord je suis redescendu à deux viewers Je sais pas comment Pourquoi y'a deux viewers qui ont pop qui ont des pop je sais pas Bon du coup j'en profite pas parce qu'il y'a personne sur le stream C'est peut-être moi en Moi qui me suis paré entre temps Tu as deux comptes ? J'sais passé de 2 à 3 Non j'sais passé de 2 à 4 Ah bah 4 je ne sais pas mais le 2 à 3 c'est sûrement moi D'accord Bah en fait y'a un 2 déjà Moi j'ai mon portable donc ça c'est sûrement le 1 qui reste tout le temps de base Mais je n'ai pas le Quand je suis arrivé c'est passé de 2 à 3 Je n'ai pas qui est la deuxième personne Bref euh oui Voilà c'est tout Ah t'expliquez quoi du coup ? Non mais y'a personne sur le stream Euh non mais sinon j'allais dire euh Eh ça vous tente les gens que un jour on fasse des lives de euh De doublage Amateur juste pour le fun et puis euh bah voilà Seulement il n'y a personne sur le stream je le rappelle donc bah voilà Pour te répondre Je n'ai pas entendu C'est un non Ah d'accord Eh je me suis brulé parce que je suis entré dans le feu qui fait la bouffe Le feu qui fait la bouffe Ouais y'a un feu En fait le feu Le feu ne sert En fait le J'ai un foot une mandale dans le bateau Ouais tu vois le feu c'est le feu Mais le feu n'a pas la même utilisation que le feu En gros le feu n'est pas égal à lui même En gros si tu devais faire une itération dans un code Feu Est différent de feu Du coup c'est pas une itération Non Non je dis les mauvais mots Euh mais feu est différent de feu Euh Et je sais pas comment tu pourrais faire ça dans le code Mais pour dire que ça dépend de quelque chose Euh Inter quelque chose Je sais plus quoi je sais plus ce que c'est Bref Je sais pas où tu vas donc Peut-être Non plus Mais en gros feu Est différent de feu selon contexte Selon JDG en fait si tu veux Bah t'as juste un objet feu avec différentes propriétés Oui 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 Il y a un brûlé dedans Is4cook And if Feu.is4cook Igual true Then damage Ouais voilà quelque chose comme ça Enfin après non En fait ce que je voulais dire c'est pas que le feu de la bouffe Et le sol à me faire mal Et le sol à me faire mal Tout le feu me fait mal Et là je me suis brûlé précisément dans le feu de la bouffe Très bien non On s'en fout au final Non parce qu'il y a différents types de feu Ils ont la même propriété Vu que le feu reste le feu Mais ils ont différentes utilisations C'est ça que je veux dire D'accord Est-ce que tu vois que c'est plus clair ou pas D'accord Tant qu'on s'en fout Tant qu'on s'en fout Vous aussi dans le stream Mais non En fait parce que le feu C'est le feu C'est le feu Mais Ah la la putain Des fois je parle de code Et puis j'ai des remontées d'acide qui reviennent Oui bah j'ai de me le faire remonter non plus Ah pardon Putain c'est vrai Ah bah désolé mec Voilà Pourquoi je parle fort d'un coup Mais pourquoi je parle fort ? Je sais pas Ah Ah Ok Euh Le cuir Non pardon c'est de la peau de serre La peau de serre Finalement Où est-ce qu'elle va ? Hmm Bon on a 69 champignons jaunes Là je vais arrêter dans les grottes je crois Dans les 29 champignons jaunes Les maisons funéraires Les champignons jaunes Oui En plus ça s'appelle littéralement champignons jaunes Oui C'est de champignons jaunes Oui oui T'en as 29 en fait On se fout de 69 69 c'est beau C'est le Mao surtout Mais oui c'est beaucoup Le Mao Zedong comme le nom de notre bulldozer sur une dernière game d'Overwatch Eh oui le Mao Zedong comme le nom du meilleur ami de... De... Je sais pas s'il avait des amis beaucoup mais bon En fait je connais pas sa vie précisément directement mais... Et j'ai entendu que... C'était un bon bug Bon je suis pas sur de cette dernière phrase mais euh... Ok Ok Je pense qu'il y a un souci C'est que je suis juste... Trop fort Oh putain j'ai eu peur Je pense qu'il y a un souci avec lui juif Pilote Quoi ? Je suis... Pilote ! Je suis juste un putain de pilote en fait Je viens de passer pleine balle dans une... Rivière Avec plein de cailloux partout j'ai tout fait ce qu'il y a Alors en fait on a peut passer un pilote On a peut passer un... Un pilote Un capitaine du coup C'est pas vraiment conducteur de bateau Ni pilote de bateau Bah oui mais là je l'ai piloté Non c'est pas un pilote Il a pas des hélices ton bordel Une Formule 1 ça a des hélices ? Non mais ça a des roues Donc je suis un pilote En fait c'est quoi la définition de piloter finalement ? C'est conduire sportivement un engin de locomotion Je suis pas sûr que le mec qui soit en A380 Fasse beaucoup de courses avec son bateau Et bah c'est conduire à un engin de locomotion piloté Après bon j'en connais ils ont fait que deux tours hein Parce qu'ils sont sortis très vite par la voiture de sécurité On parle de Formule 1 là Euh... pas Non non j'en pense que c'est sur les avions Ah 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 Le mec... J'essaie de te sortir de ta boîte Le mec il... Le mec il rentre dedans Le mec il essaie de m'experper la jambe de la merde Je replonge la tête la première à l'intérieur Non mais définition du mot pilote En vrai c'est une bonne... c'est une bonne question Putain nique ta mère Putain nique ta mère Putain bon plus première... c'est la première définition Pilote un marin autorisé à guider les navires pour entrer dans les ports ou en sortir Ou dans des parages difficiles Tu rentres pile dans cette troisième catégorie Du coup je suis un pilote Effectivement tu es un pilote Ok je m'incline Enfin t'as pas fait exprès Tu rentres pile poil dans cette catégorie C'est fou comment tu rentres pile dans cette catégorie Parce que vraiment c'est un pilote c'est un conducteur d'une voiture de course Genre t'as pas plus clair Oui Personne qui conduit un avion ou un appareil volant En l'occurrence non Un marin autorisé à guider les navires pour entrer ou sortir des ports Ou dans des parages difficiles Attends qu'est-ce qu'un parage ? Ca se trouve en fait tu rentres pas vraiment Espaces maritimes définis par la proximité d'une terre Bon d'accord Oui on est clairement dedans Après est-ce qu'un rocher dans l'eau est une terre ? Bah y'avait quand même les deux rives D'accord ok Des anneaux au tome 2, les deux rives Bon ça n'ayant pas la ref Le 15 en au 2 s'appelle les deux tours Oui Oui Avec des pilotes pour les deux tours Bref du coup on revient à lui ou je change de sujet ? Cette vanne c'est l'équivalent de Shrek J'ai jamais vu un truc aussi surcoté Genre vas-y c'est bon on souffle Ouais mais c'est bien trouvé quoi Bref Ca et le moustachu là c'est bon on peut plus trop autre chose Mario oui j'avoue que Mario c'est super surcoté au bout d'un moment arrêtez de faire des jeux sur... Les films, les jeux, les BD, c'est bon on ne cassez pas les couilles Je sais que tu ne parlais pas de ce moustachu là mais moi j'en parle parce qu'honnêtement il est surcoté je suis désolé Je suis pas d'accord mais ok Bon c'est bon c'est de Mario quoi Je pense qu'il est coté à sa juste valeur De quoi ? Je pense qu'il est coté à sa juste valeur il est pas surcoté, pas surcoté comme ça Est-ce qu'il est coté en bourse ? En fait c'est ça la question Si tu dézoomais que tu prends Nintendo oui ils sont cotés en bourse Réellement est-ce que tu peux être surcoté en bourse ? Est-ce que ça existe ce terme en bourse ? Surcoté ou sous-coté ? Bah je pense oui Quand t'es à la veille d'un krach boursier t'es forcément surcoté Les gens sont en mode Ouais mais à la veille d'eux En fait ça les vaut pas Ah ouais Et si t'es à la veille d'un boost de fou Oui t'es sous-coté puisque t'es en mode Putain mais c'est la donnée ? Internet sous-côté Bah vas-y hein, j'ai encore un peu de route hein Sous-côté en bourse Ah ! Ce n'est pas sous-côté, c'est sous-évalué Ou C'est quoi l'inverse ? C'est sous-évalué Donc le terme est pas le même Ce qui est important dans ce genre de domaine Ça fait partie de ce genre de terme où tu le dis à quelqu'un il va être en mode Oui non mais j'ai compris ce que tu voulais dire mais c'est pas le bon terme Et là tu as envie de lui répondre Du coup si tu m'as compris tu vas peut-être niquer ta mère ? On va me faire chier avec ton terme de merde là Bref, Shrek sur-côté Rien ne va pouvoir me faire changer d'avis Tu sais que dimanche soir on faisait une soirée crêpe avec ma famille Et la soirée crêpe chez moi c'est euh On mate un film tu vois Et le film faut le choisir Finalement Et du coup vu que c'est moi qui ai demandé Alors là ça prend du temps Voilà, vu que c'est moi qui ai demandé J'étais en mode bah vas-y du coup je me sens l'obligation de choisir le film Et on cherchait, on cherchait, on cherchait Et Netflix T'as Shrek 1 qui pop dans la liste Et ma soeur elle en mode bah mec, Shrek Et je suis en mode bah en fait non Et là elle fait attends tu viens de dire non à Shrek Je suis en mode oui En fait je viens de dire non au fait de regarder un film Qu'on a déjà vu, revu, re-revu Et plus tard sur internet M'aimer tu vois Genre voilà au bout d'un moment Voilà Ouais 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 machin machin Bon d'accord On a essayé de faire plusieurs listes Et Shrek revient dans deux d'entre elles Du coup elle en mode non non mais attends c'est un signe Je suis en mode non non mais t'auras pas ton Shrek de merde Et mon frère arrive Et puis là il voit Shrek il en mode Voilà Shrek je suis en mode Putain mais non pas toi non plus C'est bon Shrek au bout d'un moment je suis recoté quoi Il m'en regarde l'air de dire The fuck you just said Du coup je le regarde en mode You heard me wrong The fuck I just said Et là je dis non mais non Shrek non tu vois Et au final On a regardé un film qu'on avait déjà vu Quand on était gosse Mais qui est un très bon film comparé à Shrek Enfin Shrek est très bien Mais c'est un très bon film Shrek 1, Shrek 2 très bien Le reste Bah Shrek très bien Shrek 2 très très bien Shrek 3 très très bien aussi Shrek 4 Fallait au bout d'un moment abandonner l'idée Et Shrek 5 Et Shrek 5 je n'ai même pas envie de savoir qu'il y avait un Shrek 5 Voilà Mais il en prépare là Et bah Mais j'ai plus de Non attends attends Mais il ne faut pas J'ai plus d'espoir pour Shrek 5 que pour les deux d'avant Puisqu'il y a eu le chapeauté de deux entre temps Et j'ai l'impression que c'est la direction artistique que va prendre Dreamworks Sur la licence Shrek Et du coup un film Shrek dans ce style d'animation why not Ouais mais euh Après faut que l'histoire suive Mais on a fait le tour quoi de Shrek hein Je vais pas te manquer Oui je suis d'accord Voilà Et donc du coup on a regardé Evolution Voilà Le film sur les aliens De 2001 avec euh Avec l'acteur qui fait euh dans euh Putain L'acteur là euh X-Files Ou dans qui Non oui Mulder Escoli c'est bien X-Files oui J'en sais rien Je crois que oui On va regarder X-Files On va regarder quand même Evolution Et c'est un film très drôle Enfin comique On sait Enfin non Il est comique Et en même temps euh En vrai il est euh Ah il a pas eu ton bois tu vois Il est bien Euh Ah non il l'a pas récupéré Non je l'ai pas C'est bon T'façon est-ce que tu étais déjà rentré en fait quand je suis arrivé Et non mais je t'ai déposé ton Je fais l'aller-retour pour te déposer ton bois de merde D'accord Non je l'ai pas pris Euh donc oui c'est bien le C'est bien le mec qui fait Mulder dans X-Files Et pense bien à enregistrer tes découvertes Oui regarde j'enregistre mes découvertes Tac Et je lis la carte Oh bizarre j'ai copié certaines découvertes sur la table Ouah regardez je lis la carte et C'est la carte que j'ai mise moi Du coup je sais ce qu'il y a dessus Le mec lit la carte après avoir marqué ce qu'il y avait dessus Et puis il est en mode Oh mais j'ai tout découvert Bah oui Oui il y a moyen que le shop soit sur cette Bah je sais pas où elle commence Enfin le shop il est tout grand non ? Il a pas grand non ? Le shop si se trouve il est à l'autre bout de la map Il est où mon bois de merde du coup ? Je l'ai laissé où ? Et à côté du bateau dans un coffre à côté de la table de craft D'accord super Tu me l'as pas dit Tu me l'as pas dit C'est bon Ah non je suis encombré Et bah merde Je suis bloqué Mon dos c'est bloqué Puis les alphimies Ça ça dégage Ok euh Du coup j'ai dit que j'allais refaire des coffres Et refaire des coffres ça demande Des choses Hop Et Putain Euh Tac voilà Pfff Ok Euh Qu'est ce que je peux récupérer du coup ? Déjà le charbon Voilà Fait froid Bah c'est pas grave Soit des couilles Fait froid bah je m'en branle Euh du coup coffre j'avais dit bouffe et arme en premier Prendre tout Voilà On va laisser les coffres dans la maison hein Ils sont vides mais c'est pas grave Oui 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 Et je vais tout prendre là-dedans aussi D'accord Bah je vais tout prendre là- Ah non je vais peut-être pas tout prendre là-dedans Je me sens reposé Ubu Ok Euh Super Ok J'amène tout ça Au range du six Euh Un pouteau Hop Bon bah résultat infructueux T'as pas dit que tu ne rentrerais que quand t'auras trouvé la chope ? Bah je veux bien repartir mais euh Bah un petit peu oui Bah je sais pas choper le feu de camp du chaudron T'as pété le feu de camp du chaudron ? Bah non Bah en fait non T'es bourré Jean-Michel ? J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a plus de feu de camp sous le chaudron Non je n'ai pas pété le truc Ou alors je l'ai pas fait exprès On va faire ça ouais On va faire ça ouais Et bah ok J'ai peut-être pété sans faire exprès d'accord Qu'est-ce qu'il y a tu veux que je dise que je suis désolé ? Bah je suis désolé c'est bon Ah Bon j'ai peut-être fait exprès aussi Peut-être que t'on sait pas Ohlala Ohlala L'accumulation de la Je repars Oh bon Que pute ce bateau Tu veux y arriver Tu veux y arriver Non j'ai la flemme A la prochaine Et bah voilà Au fait j'ai la flemme En vrai tout ce qui est graines et trophées je pense qu'on peut laisser dans la petite baraque là Euh oui Couton roman Voilà Comme ça ça nous permet de les différencier tout ce qui est graines ou euh Ou trophées En fait Ok Ca c'est quoi ? Bois dur Du bois dur Ok On est un truc en bas Ok Ouais Fatalement ok Allez je fasse l'arc de bois nobles 6 de bois précieux 10 de bois rebut Après l'arc de triomphe L'arc de tiponche Je vais péter ta gueule le dingue Je vais te Voilà Hop Arc de bois noble Je l'ai dit ou je l'ai fait ? Je l'avais dit ou je l'ai pas dit ? Alors ? C'est des pierres ? Mais putain mais Tire-toi ! Ok Ok Je pense que la prochaine fois on pourra laisser faire le boss Yep Attends on a assez de stuff là ? Bah on fera le stuff On ira faire le boss Ouais ouais Faut quoi pour faire un... Faut des yeux de nain gris, des coeurs et du bois ? Faut faire un portail ? Oui Oui Bah c'est ce que j'ai euh... Non attends c'est pas les yeux Attends Tu sais tu parles de faire un portail ? Oui Oui J'ai déjà ce qu'il faut sur moi normalement Enfin il manque le bois mais je vais le reprendre Ah si Je suis en train de déplacer le portail Ok On va juste prendre le bateau Repartir là où il y a bah... Le spawn du boss Faire le portail et bah... Peut-être tu péter la gueule en même temps Il faudrait qu'on fasse un peu de déco extérieure aussi Oui Ce sera peut-être plus simple quand on aura la PR Oui 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 Ok En vrai ça peut faire partie de la bouffe qui peut être intéressante à prendre en mission Hop Fragment d'eau Si tu veux stacker deux coffres l'un sur l'autre tu peux mettre un plancher sur le coffre du tout Placer ton coffre et péter le plancher Ah Ah ici Parce que tu peux rien... Enfin tu peux pas mettre un autre coffre sur un coffre Hum Voilà Et un coffre de bois mais que je vais mettre en bas Parce que... Boif Ha Hum Ah je sais pas en vrai C'est pas vraiment Peut-être que je vais changer ça et ça Parce que les coffres... Ce coffre là est plus près de l'entrée... Enfin c'est plus loin de l'entrée et pourtant il y a des trucs plus intéressants à prendre dedans Euh... Je vais tout prendre Tac Je vais refaire les coffres Tac Ok Tac 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 Ok Ok Parfait Euh... Ça c'est bon Eux de dinguerie J'ai... Ouais j'ai le maximum que j'ai sur moi Euh... Tout ce qui est forge etc... On va les bouger aussi ou pas ? Hum... En vrai je pense pas, je pense qu'on va faire un bâtiment spécial pour la forge Et peut-être quand on aura la pierre Ouais ouais Donc pour l'instant on ne bouge pas Hop Euh non c'est ça que je veux Tac Nan putain ta gueule Putain mer... Merci Mer... Ouais Ta mer... Ouais Objet similaire... Ah oui c'est bien ça Ok parfait Parfait Je peux même me mettre là Et vu que c'est du bois normal je vais même le prendre avec moi Super Ok et ensuite on aura juste à... Super Je vais faire cuire ça Et jeter ça Parce que ça sert strictement à rien Ok super Je vais cuire les deux petites queues Et on pourra dire Au revoir Non Puff puff Parfait Ok 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 Je reviens En prenant bien évidemment la chope à la main Et en m'asseillant sur le siège en rondin Le siège en rondin Mais j'ai bien une chose Les abeilles sont heureuses C'est bon je peux me déconnecter sans trop croire la main Je n'ai pas failli à ma mission De bonnes éleveurs d'abeilles Hop Et bien sûr votre chope est là Comme d'habitude Elle n'a pas bougé Vous êtes les bests Au rang du sexe Bon Et bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live Et d'avoir suivi Même si vous étiez silencieux Et d'avoir suivi la rediff si vous avez suivi la rediff Ce stream était plutôt court Si on enlève bien évidemment la partie longue de Be right back slash de sell to singularity Mais voilà Il était court mais cool Et je pense qu'on en refera un peu plus Un peu plus souvent des comme ça en semaine Enfin quand je suis là avec mon PC disponible Et quand toi également Et puis voilà Donc même s'il était court il était plutôt cool Bah spécial oui parce que du coup on était pas forcément là Et puis on a mangé entre temps etc Mais bon c'est pas grave c'est les aléas Et voilà on a avancé sur la maison On continue de l'améliorer et de la peaufiner Parce que forcément on a de la déco intérieure et extérieure à faire aussi On a les coffres là qu'on a bougé En fait non on les a tous bougé Enfin je les ai tous bougé déjà Donc les coffres ça va Faudra juste bah comme on a vu On a pas beaucoup de bois qui traînent On a pas beaucoup de pierres non plus Enfin la pierre sim on a pas fait des gros tas en fait comme on a fait d'habitude Bref dans le prochain stream je pense qu'on Enfin sur ce jeu je pense qu'on On verra au niveau du stuff Et puis en fonction d'eux bah on se fera le boss Mais avec la création bien évidemment du portail qui va link l'île sur laquelle est le boss Car je rappelle est là-bas Et notre maison, notre cher ranch Moi j'ai bien envie aussi d'aller tester la grotte de troll Voir ce qu'on peut trouver là-dedans à part des trolls Et voir ce qu'on peut en ramener Parce que bon bah si c'est juste une grotte classique Genre chambre funéraire bon un peu aux F Mais si c'est une grotte de troll où on peut trouver du stuff intéressant Ou du moins qu'on a jamais encore vu Ça peut être intéressant Et puis mise à part ça et bah Ça je peux le dire déjà Oh putain oui t'as exploré beaucoup là-bas Ah oui effectivement d'accord Et t'as marché partout J'ai fait le tour de ça En fait j'ai marché que dans la forêt noire là-haut Et j'ai fait le tour de ça oui Ok bah effectivement prochain stream Ouais on va se faire le stuff slash boss Et puis si on le fait rapidement Et puis bah... Soit ce sera un stream de cette même taille De cette même longueur Donc je pense que ça sera juste Stuff boss Et normalement on aura fait le tour en un live Soit ça sera un live de 4h et on aura fait le tour en 2h Et puis bah on utilisera 2 autres heures Pour voyager encore plus en bateau et s'amuser Et à découvrir de nouvelles terres Et potentiellement Heu le chop sa race On prie hein Enfin bref Oui bah on prie hein C'est vrai qu'il y a une forêt noire là Peut-être par là on verra Oui 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 Il y a aussi la montagne Enfin la montagne pour l'instant c'est pas encore maintenant Donc voilà La montagne c'est après le... Je sais qu'il y a de la terre là-bas aussi Pour l'instant je crois que c'est juste de la... Ouais c'est juste des prairies classiques Mais euh... Mais euh... Mais potentiellement découvrir plus de forêt noire là-bas Parce qu'on est pas encore... Ouais On est pas allé plus loin que l'Ainé Enfin l'île de l'Ainé Donc finalement voilà Enfin bref voilà Beaucoup de blabla Beaucoup de préparation Mais bon C'est comme ça qu'on prépare une aventure Une épopée épique Bref Merci à tous d'avoir suivi ce live Cette rediffusion Bah passez une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne matinée Une bonne vie à vous C'était Mister Power pour vous divertir En compagnie de Luxio Hein ou pour la fin ? Non Ça sera non ! Ouais Voilà Ça sera non Merci à tous et à la prochaine ! A plus ! Wouh ! On fait un pont là ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? j многие Tu A peu Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! ...